Coucou tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de papoter, de vous tenir un petit peu la jambe et de parler surtout d'Octoly parce que vous avez été plusieurs à me demander pourquoi j'étais pas inscrite sur Octoly etc. Donc moi je le répète à chaque fois, je me suis inscrite comme tout le monde au tout début d'Octoly et je n'ai jamais rien reçu et mon free store est tout le temps vide. Enfin je vais vous raconter un petit peu mon histoire. On va déjà faire l'historique. Alors je me suis inscrite sur Octoly au tout début, ça devait être automne 2015, ouais c'est ça, c'était en automne ou en fin d'année 2015 ou vraiment en tout début d'année 2016 parce que je me souviens que j'étais sur mon ancien post et mon ancien post je l'ai quitté début janvier. Donc c'était bien avant début janvier. Je ne sais plus du tout comment j'ai connu la plateforme, il me semble que ça devait être une des youtubeuses que je suivais qui avait dit allez vous inscrire sur Octoly, si vous êtes une youtubeuse vous pouvez recevoir des produits gratuitement et après il faut simplement en parler, soit dans une vidéo favori, flop, enfin voilà, ne pas en dire forcément du bien parce qu'on vous l'a reçu mais en parler quelque part, voilà, faire une petite revue sur le truc et donner son avis. Donc voilà, il n'y avait pas d'obligation de citer, enfin il fallait dire qu'on les avait reçus par Octoly mais on n'avait pas d'obligation effectivement de mettre le lien d'Octoly, c'était des petits plus etc. Moi je n'ai pas après tout bien compris parce que je sais qu'après il y a des histoires de points, là plus on reçoit de produits, plus on en parle, on fait des revues, des choses comme ça, enfin bref, on a des histoires de points et après on peut commander d'autres choses dans le freestore. Donc moi quand je suis allée m'inscrire, j'ai été sur le lien, j'ai mis mon lien de chaîne parce que c'est ce qu'il faut faire en fait, son lien de chaîne ou son lien de blog, il faut un lien de créateur, donc moi j'ai mis mon lien de chaîne. A l'époque j'avais un tout petit peu moins d'abonnés puisque là je dois être à 4600 et des brouettes et je devais être à 4300 et des brouettes au moment où je me suis inscrite. Donc voilà, je me suis inscrite, on m'a demandé de remplir également un questionnaire, donc j'ai rempli un questionnaire avec mes goûts moi j'ai dit que je ne voulais pas de produits de luxe, de trucs chers, etc. que j'étais plus axée sur des produits effectivement parapharmacie accessibles ou alors des produits de supermarché ou voilà, ou alors à la limite de parfumerie type Sephora, etc. mais prix magasin, pas des trucs, enfin ça ne m'intéresse pas sous prétexte que c'est gratuit de recevoir parce que j'ai déjà eu des choses comme ça via les swaps, etc. et je sais très bien que ce n'est pas forcément les produits les plus chers qui me plaisent le mieux. donc pour éviter d'en faire des revues négatives ou des choses comme ça et après de les donner et bien je préférais vraiment recevoir des choses qui auraient pu me convenir donc j'ai été franche, je n'ai pas menti, voilà, j'ai dit la vérité je voulais des choses qui étaient dans mon secteur d'utilisation. Voilà, j'ai envoyé mon questionnaire. Peu de temps après, j'ai reçu un mail comme quoi ma candidature effectivement était validée voilà, entre guillemets, donc je faisais partie effectivement de ça et que j'avais accès à mon freestore. Donc je suis donc allée voir dans mon freestore il était vide, 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 vide et donc effectivement j'ai demandé comment ça se fait que le freestore est vide ils m'ont dit que pour le moment je n'avais pas le profil pour les produits qu'ils proposaient à ce moment-là voilà, donc mon freestore était vide et je serais effectivement avertie par mail lors de mes prochains produits qui arriveraient dans mon freestore pas de nouvelles, donc jusqu'à février je crois que j'ai vu au mois de février peut-être mars j'ai vu Pascal, mademoiselle Ebony qu'elle aussi s'est inscrite sur Octoly et qui elle n'a jamais eu de réponse en fait donc après on a toutes les deux discuté c'est vrai qu'on avait entendu parler qu'il fallait avoir 5000 abonnés ou au moins avoir 1000 vues par vidéo ce qui est rarement mon cas j'ai 1000 vues sur certaines vidéos et plus souvent c'est les achats ou c'est certaines enseignes ou certains thèmes abordés etc mais des fois quand c'est la revue d'un seul produit ou quand c'est des petites choses un petit peu que vous avez l'habitude de voir chez moi il y a certaines filles effectivement qui arrêtent de les regarder donc j'ai pas forcément, même rarement, plus de 600 ou 700 vues par vidéo donc si c'était la politique d'Octoly pourquoi ils nous envoyaient pas effectivement un règlement enfin un mail en disant que bah du coup suite à de trop nombreuses inscriptions etc et bien ils avaient fixé un taux enfin un seuil d'acceptation il fallait avoir 5000 abonnés et 1000 vues par vidéo là j'aurais pas ronchonné rien du tout donc j'ai dit bon bah d'accord après par contre ce que je voyais c'est qu'il y avait des personnes qui avaient beaucoup moins d'abonnés que moi quand je dis beaucoup c'est à dire des personnes qui a à peu près bon que j'apprécie parce que je les suis donc qui avaient entre 1000 et 2000 abonnés qui avaient à peu près 300 vues par vidéo et qui recevaient des produits Octoly alors des fois c'était des produits type voilà Aven etc peut-être que j'étais pas dans la cible parce que c'est vrai que les produits Aven c'est des produits un peu moins discount que mais voilà c'était pas du Dior ou du Chanel ou du Nuxe etc donc je me suis dit bon moi on me les a pas proposés tant pis il y a eu après le gros truc des trucs tout bêtes mais par exemple les Merci Andy là les trucs pour les mains là les désinfectants pour les mains c'est tout à fait dans mon tarif c'est tout à fait dans mon profil et je n'ai même pas eu accès à ça et j'ai vu plein de filles qui avaient reçu et moi j'ai pas reçu alors c'est pas voilà comme j'ai dit je m'en fous de pas recevoir surtout qu'après j'ai commencé à alors on m'a dit écrit à Octoly alors j'ai essayé par plein de biais d'écrire à Octoly parce que j'avais eu une adresse mail donc j'envoyais directement à cette adresse mail j'envoyais via le site également via les liens que les filles donnaient et on ne m'a jamais répondu le pourquoi ils acceptent ma candidature et au final on ne me propose jamais rien de recevoir donc voilà ensuite quoi dire d'autre de plus oui donc en fait je vais commencer même après à me dire bon bah Octoly je vais laisser tomber parce que de toute façon visiblement je ne les intéresse pas et après c'était quelque chose qui commençait un peu à me à me saouler entre guillemets parce qu'en fait toutes les filles reçoivent les mêmes choses en même temps donc après quand c'est des petites choses un peu qui sortent de l'ordinaire ça va quand c'est les premières qui reçoivent et qui en parlent ça va aussi mais après le même produit est envoyé à plein de filles qui font toutes des vidéos en même temps parce qu'effectivement il y a un délai il y a 15 jours pour parler du produit qu'elles ont reçu donc en fait on voit comme les ambassadrices beauté on m'a demandé pourquoi j'avais pas fait les ambassadrices beauté le clair moi ça me plairait bien de recevoir des produits etc mais ce qui est saoulant voilà c'est que du coup pendant la semaine où les filles reçoivent les produits que ce soit Octoly ou que ce soit les promos beauté le clair enfin les ambassadrices le clair du coup vous n'avez que ça moi je sais que dans mon flux d'actualité de vidéos à regarder il n'y a que les trucs reçus par le clair ou reçus par Octoly donc après ça peut être un peu pesant on en regarde 2-3 et au final on regarde pas les autres et ça nous saoule alors que ça se trouve les autres sont peut-être plus enrichissantes ou il y a un petit plus ou elles parlent d'autres choses etc mais du coup moi quand je vois Octoly du coup je regarde les deux premières et après je ne regarde plus parce que c'est tout le temps les mêmes produits et les mêmes avis donc c'est un peu embêtant après donc moi je commence à dire Octoly je m'en fiche moi je n'aime pas le principe non plus de faire la même chose que les autres et d'être redondante sur des produits que tout le monde connait etc donc j'avais dit je laisse tomber Octoly on n'en parle plus après ce que j'ai vu c'est qu'il y avait des filles qui étaient conviées à une soirée Octoly donc bon c'était sur une péniche etc je m'en fous ça aurait pu être à la salle des fêtes de la ville d'à côté ça m'aurait intéressé d'y aller parce que c'était le principe de rencontrer d'autres youtubeuses et donc ça franchement c'est quelque chose qui m'a peinée de ne pas pouvoir participer à un événement pareil puisque là du coup il fallait je pense avoir un certain nombre d'abonnés certes avoir fait un certain nombre de revues ou avoir reçu un certain nombre de produits et là ça m'avait un petit peu peinée donc j'avais dit bon je vais quand même réinsister un peu pour essayer de rebouger la chose pour que je puisse avoir accès à ça après bon bah des produits et des revues j'en ferai aussi je vous en parlerai etc mais le but c'était j'espère qu'année prochaine je pourrai être dans la boucle de pouvoir participer à cette fameuse soirée pour rencontrer d'autres youtubeuses et passer une bonne soirée et me faire plein de contacts entre guillemets pas forcément professionnel parce que moi du coup je n'y gagne rien dans l'histoire je ne monétise pas mes vidéos je ne vous vends pas de produits rien donc voilà moi c'est vraiment juste du plaisir du partage et voilà c'était le fait de pouvoir rencontrer plein de personnes donc ça voilà ça m'a peiné donc maintenant je me voilà je me remets en selle pour obtenir j'essaye de faire le forcing voilà en parallèle de ça j'ai reçu quelques petites choses dans mon free store quelques hein j'en ai reçu trois par exemple première chose le fameux vous savez diluant pour le fond de teint là de chez The Body Shop soit pour foncer votre teinte ou soit pour pour éclaircir la teinte quand vous avez un fond de teint qui ne correspond pas à votre carnation je ne l'ai pas demandé voilà ça ne m'intéresse pas ce n'est pas un produit qui me correspond déjà je ne mets pas forcément de fond de teint liquide je suis plus effectivement fond de teint poudre et The Body Shop n'est pas mon ami tout ce que j'ai testé chez eux voilà et ce n'est pas du tout dans mon truc de prix etc donc le questionnaire qu'ils m'ont fait remplir je ne sais pas voilà donc du coup je ne l'ai pas demandé alors peut-être que quand on ne demande pas un produit qui est dans le free store on dit celle-là du coup elle n'est pas intéressée on ne va plus rien lui proposer bon voilà moi je ne vais pas demander un produit sous prétexte qu'il est gratuit s'il ne m'intéresse pas je ne le veux pas et après peu de temps après j'ai eu de Dr Brandt un truc comme ça deux produits qui m'ont été proposés alors il y avait le Refine Porc ou je ne sais pas quoi enfin quelque chose qui était là pour atténuer un peu les porcs une base et un autre produit type gommage aux enzymes acides de fruits etc donc tous les deux je les ai demandés puisque j'ai été regarder à peu près les prix et j'ai été regarder un petit peu la fonctionnalité du produit donc ça correspondait très bien et dans ma tranche d'âge et dans mon utilisation et dans mes prix donc j'ai essayé de demander une semaine après j'ai reçu un mail d'Octoly pour chaque produit qui me disait que la marque ne m'avait pas sélectionné pour recevoir le produit voilà donc du coup je n'intéresse pas la marque pas grave très bien je ne m'en porte pas plus mal après j'ai reçu un autre produit dans mon free store qui était un baume à lèvres de je ne sais plus quelle marque vraiment inconnue au bataillon donc baume à lèvres grande consommatrice de baume à lèvres et en même temps ce n'était pas un baume à lèvres de luxe donc ça correspondait aussi à mes critères et de prix et d'utilisation donc j'ai demandé à recevoir le baume à lèvres on m'a gentiment dit la marque ne vous a pas sélectionné d'accord donc voilà et j'ai reçu après la semaine dernière un mail d'Octoli avec un questionnaire de satisfaction alors ce qu'il y avait alors peut-être il l'a envoyé à tout le monde mais moi j'ai reçu un mail en disant que faites-vous où êtes-vous vous nous manquez enfin tu ils me tuent toi en plus je suis leur copine et donc du coup dans le mail ils me disaient qu'ils trouvaient que je n'étais pas très active au niveau d'Octoli que je ne faisais pas de demande de produits que je ne faisais pas de revue etc youh les gars ils ne suivent pas du tout je pense que ça devait être un mail générique envoyé à tout le monde donc ils m'ont demandé qu'est-ce que je faisais et comme j'étais peu active sur le site ils m'ont envoyé un petit questionnaire de satisfaction pour savoir ce qu'il en était donc moi je leur ai dit les cas de vérité j'ai dit qu'effectivement je m'étais inscrite que je n'avais jamais rien dans mon free store et que depuis que j'ai des choses dans mon free store soit ce sont des choses qui ne correspondent pas du tout à ce que j'attendais ou soit on a refusé toutes mes demandes d'envoi de produits donc voilà et j'ai dit s'il faut que je revoie ce que j'ai mis dans mon questionnaire voilà peut-être que j'ai coché une mauvaise case ou un truc peut-être que voilà j'en sais rien je me suis peut-être trompée sur une réponse j'ai peut-être coché une mauvaise case comme je disais donc j'ai demandé s'il était possible de refaire le questionnaire d'accueil pour réviser un petit peu mes attentes et mes demandes pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui cloche donc voilà je leur ai envoyé le mail je n'ai pas eu une réponse ça fait qu'une semaine peut-être qu'ils attendent que tout le monde réponde pour étudier les questionnaires voilà et dernière chose en date hier je reçois un mail dans ma boîte mail Doctoli qui dit qu'un kit de pinceaux de tin tool je ne sais plus c'était lequel des petits pinceaux pour les yeux il me semble était dans mon free store donc je dis bah tiens moi qui suis aussi fan de maquillage ça peut aussi correspondre à mes attentes et je sais que c'est pas forcément un énorme budget donc je suis allée voir j'ai cliqué sur le lien mon free store mon free store est vide donc on m'envoie un mail en me disant on vous a garni votre free store avec tel produit vous pouvez réclamer à la marque et c'est instantané j'ai pas été 3 semaines après c'était j'ai eu mon mail dans la journée j'étais au boulot donc j'ai pas vraiment été approfondir le truc je rentre le soir je clique dans mon free store rien dans le free store donc là du coup j'ai envoyé un message via Octoly en disant juste pour votre information j'ai reçu un mail comme quoi j'avais accès à tel produit arrivé dans mon free store il n'y est pas est-ce normal est-ce que du coup c'est une erreur d'envoi ou quoi qu'est-ce pour un petit peu remettre un peu de pic donc voilà pas de nouvelles donc c'est pour ça que j'arrête pas de dire qu'Octoly n'est pas mon amie vous êtes plusieurs à me demander inscris-toi sur Octoly tu vas recevoir des produits gratuits au début ça m'intéressait après ça ne m'intéressait plus sur le principe de voilà tout le monde raconte la même chose au même moment c'est chiant c'est un peu comme quand c'est les promos beauté le clair c'est vrai que du coup moi-même je vous fais des vidéos parce qu'on me le réclame aussi et que c'est toujours intéressant de regarder en général je ne les diffuse pas en même temps que les autres c'est à la fin du mois parce que j'ai acheté que quelques petits trucs mais c'est vrai qu'on regarde une ou deux vidéos de nos copines voilà de nos préférés mais après les autres on ne les regarde plus parce qu'au final tout le monde achète les mêmes choses et ça devient vite sous l'an à regarder donc voilà ça ne m'intéressait plus après ça a commencé à me réintéresser Octoly pour l'histoire de la soirée comme je vous ai dit et là maintenant j'ai juste envie d'avoir des réponses c'est juste bizarre parce que moi je peux comprendre la politique je n'intéresse pas je ne suis pas intéressante ni à regarder ni à écouter je ne suis pas bonne testeuse je ne suis peut-être pas dans la bonne tranche d'âge je ne suis pas dans le bon dans le bon profil budgétaire ou je ne sais pas mais qu'on me réponde voilà j'ai envoyé plein de mails plein de demandes le pourquoi du comment est-ce que moi il suffit juste de me dire voilà il faut juste qu'il faut qu'il y ait 5000 abonnés je ne les ai pas ok il faut tant de vues je ne les ai pas ok sauf qu'il faut arrêter de me dire des choses comme ça s'ils me les disent parce qu'après c'est souvent d'autres filles qui me disent ah ben non Octoly parce qu'une fois j'en avais parlé j'avais dit je m'étais inscrite sur Octoly et qu'au final je n'avais jamais de retour d'Octoly on ne m'envoie jamais rien et on m'avait dit tu sais il faut 5000 abonnés et après non je me suis aperçue qu'il y avait des personnes qui avaient 3000 abonnés même 1200 abonnés qui ont reçu des produits Octoly donc je ne comprends pas leur sélection je ne comprends pas leurs critères de sélection mais ce que je ne comprends pas surtout c'est pourquoi on ne me répond pas voilà il n'y a personne qui bosse dans cette boîte c'est qu'une machine qui envoie des mails c'est comment ça se passe donc moi on m'envoie des trucs des questionnaires je réponds aux questionnaires et on ne me répond pas donc au bout d'un moment voilà quoi il faut arrêter de se foutre de notre gueule donc moi je vous dis j'aimerais bien un jour faire partie de l'aventure Octoly j'aimerais bien vous intéresser être intéressante etc bon moi je vais rester moi-même je ne veux pas recevoir des produits gratuits parce qu'ils sont gratuits mais par contre voilà si ça peut m'amener à rencontrer des gens et à partager des choses je vais essayer de creuser un petit peu plus le truc et à continuer à m'accrocher sinon je pense que voilà je vais peut-être me désinscrire d'Octoly pour me réinscrire parce que peut-être que du coup l'attractivité de oh une nouvelle abonnée on va aller voir et bon peut-être se rendre compte que j'existe je ne sais pas voilà donc pour celles effectivement qui sont dans le même cas que moi venez me voir et me dire bah je suis comme toi je me suis inscrite et j'ai jamais rien reçu voir si vous êtes à peu près dans les mêmes tranches d'abonnés que moi dans à peu près le même profil que moi celles qui ont qui ont la chance de profiter des produits Octoly bah dites-moi un petit peu si vous avez galéré si ça a été tout seul etc voilà dites-moi un petit peu éclairez-moi je ne sais pas mais voilà bon ça me frustre pas plus que ça de percevoir comme je vous ai dit ça me fait chier pour quand j'ai vu qu'il y avait une soirée et que ça j'aurais bien aimé voilà je ne cours pas non plus après les cadeaux et les choses gratuites mais si on peut rencontrer des gens sympathiques c'est toujours intéressant donc bah voilà c'était mon petit topo je vous ai parlé combien de temps 16 minutes voilà juste pour un petit truc de ouais Octoly donc voilà c'est tout ce que je voulais vous dire donc je vais arrêter de vous embêter pour aujourd'hui je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite bye